Bonjour, je suis ravie de vous accueillir de nouveau au sein de la française. Vous êtes aujourd'hui conseiller près du président d'EDF et auparavant pendant les longues années vous avez été président d'EDF énergie nouvelle, aujourd'hui EDF renouvelable. Nous avons l'habitude de parler des énergies nouvelles ensemble et aujourd'hui j'aimerais bien vous demander si ces énergies nouvelles peuvent en fait voler de leurs propres ailes ou s'ils ont encore besoin des béquilles ou des réglementations gouvernementales. C'est une question, une vaste question qui agite aujourd'hui beaucoup de gouvernements. Peut-être avant de répondre directement à votre question je pense qu'il est important de montrer l'essor des énergies renouvelables qui montre à l'évidence que de moins en moins elles ont besoin de béquilles réglementaires ou financières. En 2018 c'est près de 180 gigawatts d'énergie éolienne et photovoltaïque, je vais essentiellement parler de ces deux énergies là, on pourrait parler de l'hydroélectricité, de la géothermie et de la biomasse mais concentrons-nous sur celle qui se taille la part du lion en matière de développement. Donc ces deux énergies ont représenté 180 gigawatts en 2018. C'est à comparer à quelques 85 gigawatts pour l'ensemble des sources d'énergie thermique, charbon, gaz, nucléaire. Donc leur développement est assuré si j'ose dire. Néanmoins certains pays estiment encore nécessaire d'avoir une réglementation pour aider à leur développement. C'est principalement le cas des pays pour lesquels les conditions climatiques, ensoleillement, régime de vent, ne sont pas telles que la compétitivité de ces énergies soit totalement assurée par rapport aux autres sources. Mais aujourd'hui qu'est-ce qui fait que le développement des renouvelables est aussi important ? D'abord c'est leur simplicité d'installation. Et je ne mets pas d'ordre de priorité ou d'importance. Je vous les cite telles qu'elles me viennent en tête. Simplicité d'installation, efficacité. Ces centrales d'énergie renouvelable sont disponibles 97, 98, 99 % du temps. Elles ont une coefficient de disponibilité absolument excellente. Peu d'impact en matière d'émissions de dioxyde de carbone pendant leur durée de fonctionnement, ce qui est quand même l'essentiel. Et aujourd'hui, la compétitivité qui est là dans de plus en plus de pays et qui sera là dans la plupart des pays, dans un avenir extrêmement rapproché. Je vous donne quelques exemples. Aujourd'hui, le record en matière de coûts de production d'électricité, c'est le photovoltaïque qu'il a. Certes, c'est au Moyen-Orient, dans des zones désertiques, mais à moins de 18 dollars du mégawatt-heure, aucune autre technologie ne peut s'aligner. L'éolien n'est pas loin derrière, sur la côte atlantique du Maroc, pas loin de chez nous. Vous avez des prix qui sont en ordre de 25 dollars ou 27 dollars du mégawatt-heure. Et ces prix continuent de baisser. Ils ont déjà été divisés par 6 depuis 2010. Ils ont encore une trajectoire de baisse plus marquée pour le photovoltaïque que pour l'éolien. Mais néanmoins, ces deux technologies voient encore leur compétitivité s'accroître. Alors maintenant, est-ce que pour autant, on n'aura plus jamais besoin de soutien gouvernementaux, même si certains pays ont déjà, lors d'appels d'offres, eu des lauréats qui ne demandaient aucune subvention ? Néanmoins, il y aura besoin d'un peu de régulation autour, non seulement des renouvelables, mais de l'ensemble des systèmes électriques. D'abord, il faut que les gens aient la capacité de développer ces énergies et donc il faut qu'il y ait des appels d'offres, que l'État garantisse en quelque sorte, dans quelques pays que ce soit, un raccordement au système électrique pour injecter la puissance des centres d'énergie renouvelables, éoliens, photovoltaïques ou autres. Ça, c'est déjà le premier point, donc il y a quand même besoin d'un petit peu d'encadrement, si j'ose dire, politique autour du développement des renouvelables. Deuxièmement, c'est l'ensemble du système électrique qui, lui, aura besoin d'être régulé. Aujourd'hui, les prix de marché d'électricité obéissent à des paramètres européens, voire mondiaux. Et il y a de nombreuses périodes de temps où ces prix de marché sont inférieurs au coût de production des électricités, qu'elles soient renouvelables ou non. Et ça, ce n'est pas des situations qui sont durables sur le long terme. Donc, les renouvelables vont peut-être toujours avoir besoin de soutien gouvernementaux, mais comme les autres énergies, pas plus, pas moins, parce qu'elles sont devenues compétitives. D'après vous, quels sont actuellement encore les freins au développement ? Alors, les freins au développement, ils existent, il n'y a aucun doute. Ils sont différents selon les pays dans lesquels on se trouve. Malheureusement, on est en France, dans les locaux de la Française. Je dois dire que la France est une très, très mauvaise élève. Il faut encore six ans pour construire un parc éolien en France en moyenne, quand en Allemagne, c'est deux fois moins, en Chine, quatre fois moins, etc., etc. Donc, clairement, tous les pays ne sont pas égaux au regard de ces freins. Alors, à quoi sont-ils dus ? Je dirais qu'il y a trois natures de freins. Je vais commencer par celui qui disparaîtra peu à peu, c'est le frein financier. Il y a beaucoup de pays qui n'ont pas les ensoleillements souhaités, qui n'ont pas le régime de vent voulu et pour qui ces énergies sont encore un peu chères, comparées à du gaz, comparées à du charbon, comparées à d'autres sources d'énergie. Mais ça, ça disparaîtra. Les deux autres freins qui sont plus embêtants, c'est d'abord le frein environnemental. Et dedans, je vais ranger l'acceptation sociale. On constate, dans beaucoup de pays, une hostilité à l'égard notamment de l'éolien. Et moi, la seule objection que je retiens, parce que je n'ai pas à débattre si on trouve ça joli ou non dans un paysage, il y a des gens qui n'aiment pas, dont acte. Mais il y a des permis de construire qui sont obtenus pour ça. Et si on les obtient, on construit. Et si on ne les obtient pas, tant pis. Donc, l'aspect esthétique dans un paysage d'une éolienne, je n'en discute pas. Il est ce qu'il est, mais c'est un frein. En revanche, il y a maintenant plus des centaines de milliers de mâts d'éolienne installés dans le monde où on n'a jamais pu démontrer le moindre risque sanitaire dû à ces éoliennes. Donc, le seul sujet, ce n'est pas le bruit, ce n'est pas les vibrations, c'est l'aspect visuel de ces éoliennes. C'est un frein très, très fort, notamment en France. J'y reviendrai tout à l'heure. Les deuxièmes freins que l'on a en matière environnementale, c'est évidemment l'adaptation dans le milieu ambiant. Que ce soit des panneaux photovoltaïques, que ce soit des éoliennes, elles ont un impact sur leur environnement immédiat. Les éoliennes, on pense immédiatement aux oiseaux et aux grands rapaces. Mais les modules photovoltaïques, vous pensez à des animaux qui habitent dans le désert, les tortues du désert, des choses comme ça. Et il faut évidemment le prendre en compte. C'est un frein. On arrive à résoudre et à surmonter ces freins-là. Néanmoins, c'est un des obstacles au développement des énergies renouvelables. Mais comment dire, c'est un obstacle naturel et qui est parfaitement reconnu et accepté. Après, vous avez les freins techniques. Le principal frein au développement des renouvelables, c'est leur intermittence. Que ce soit le photovoltaïque, qui est la plus intermittente de toutes, parce que déjà la nuit, ça s'arrête. L'éolien ou l'éolien, ces énergies sont intermittentes. Et donc, quand on pense qu'il y a plus d'un milliard et demi d'habitants qui ont peu ou pas d'accès à l'électricité, elles sont incapables, ces énergies, de fournir l'électricité de base, celle qui va fonctionner 24 heures sur 24. Bien sûr, le stockage fait des progrès. J'y reviendrai aussi tout à l'heure si vous le souhaitez, parce qu'il y a différents types de stockage, à pas inférieur à la minute, à pas de quelques heures ou à pas saisonnier, mais c'est un vrai sujet celui-ci. Donc, l'intermittence. Deuxièmement, les gestionnaires de réseau ont parfois du mal à intégrer un pourcentage important d'énergie renouvelable. Dans les pays développés, on estime qu'une limite de 35% est raisonnable. 35% d'énergie renouvelable intermittente dans un mix électrique. Je voudrais déjà signaler que, que ce soit en Irlande ou au Portugal, il y a eu des périodes de plusieurs jours où il y a eu beaucoup plus que 35% d'énergie renouvelable et cette limite de 35% est en train de monter sous l'effet de plusieurs facteurs. Déjà, le stockage. J'y reviens à l'espace d'un instant. On dispose de batteries type condensateur qui sont capables d'injecter ou de soutirer une puissance quasiment instantanément sur le réseau et d'équilibrer ainsi l'offre et la demande. Premier point. Deuxièmement, les outils digitaux qui permettent, là aussi, d'aider le gestionnaire de réseau. Je vais vous donner un exemple. Le parc des véhicules électriques automobiles va se développer. Aujourd'hui, quand on pense véhicules électriques et systèmes électriques, on pense qu'il va falloir charger les batteries de ces véhicules. Mais on a déjà des expériences où l'ensemble des batteries d'un parc automobile électrique sert au gestionnaire de réseau comme à point en matière d'énergie et de fourniture d'électricité. C'est ce qu'on appelle le vehicle to grid qui se développe de plus en plus. Donc ça, ce sont des freins qui seront surmontés petit à petit et cette limite de 35% finira d'augmenter. Néanmoins, l'hiver, la nuit, l'électricité de base n'est pas fournie par les énergies intermittentes. Ce frein-là existera. C'est pour ça que le scénario dans des pays qui n'ont pas la chance, comme la Norvège, d'être à 100% hydraulique ou comme le Québec, je ne crois pas à un scénario 100% renouvelable dans la plupart des pays. Il faut une électricité de base fournie par des sources plus classiques ou par des sources nucléaires qui, elles, est décarbonées. Donc voilà. Donc si vous voulez, je pense que vous avez dit que je dirais un mot sur le stockage. J'y reviens. Je vous ai parlé du stockage instantané pour le gestionnaire de réseau. Après, vous avez le stockage à pas horaire. Ça, c'est les batteries, batteries lithium-ion ou autres, qui résolvent petit à petit cette difficulté. Elles ont un coût, mais qui est en train de baisser considérablement. Néanmoins, ça a un coût. Et puis après, vous avez le stockage saisonnier. Et là, il faut garder en mémoire que les barrages hydroélectriques représentent encore près de 97% de toute l'énergie stockée dans le monde. Le problème est que pour aujourd'hui créer un barrage hydroélectrique dans les pays développés, c'est quasiment impossible pour des raisons environnementales. Et même dans les pays en voie de développement qui ont des déficits de capacités électriques, c'est un parcours d'obstacles extrêmement périlleux. La transition écologique est vraiment au cœur des gouvernements européens actuellement. Est-ce que vous pensez que leurs ambitions sont à la hauteur de la trajectoire mise en avant par le GIEC ? Je ne pense pas qu'il y ait une réponse unique à cette question. D'abord, moi, je voudrais souligner une chose. Le rapport du GIEC est un rapport qui devrait faire un consensus universel. On s'aperçoit que ce n'est pas tout à fait le cas. Il y a encore des gens qui contestent les résultats du rapport du GIEC. Je le regrette parce que pour moi, le constat est absolument incontestable. Cela dit, le GIEC ne propose pas non plus de mesures pratiques à mettre en œuvre. On voit bien qu'elles ont été laissées à l'initiative des pays. Et c'est là où je dirais qu'on arrive au premier niveau de difficulté. La COP21 à Paris a eu un énorme mérite. C'est que tous les pays s'étaient à l'époque engagés à respecter effectivement une trajectoire qui limitait à 2 degrés la hausse des températures. Encore que les experts du GIEC auraient été beaucoup plus heureux si cette hausse était limitée à 1,5. Mais déjà 2, je pense que ça va être extrêmement compliqué. Au niveau européen, il n'y a absolument pas d'unanimité. Certains pays sont trop dépendants des énergies fossiles, ont des économies dont la force ou le taux de croissance est tel qu'elles ne peuvent pas aujourd'hui, en tout cas c'est ce qu'elles nous disent, se passer des énergies fossiles. Et quelque part, il y a un arbitrage. Il y a un arbitrage entre des politiques court terme qui visent à soutenir une croissance économique, qui visent à maintenir un pouvoir d'achat, qui visent à, je dirais, faire attention aux consommateurs ou aux contribuables, qui sont des politiques court terme, voire quelques années, et les politiques long terme qui sont absolument nécessaires si on veut impacter le changement climatique. Cette opposition, beaucoup de pays la refusent. Et je dirais même en France, on voit bien ce qui s'est passé ces derniers temps, où alors qu'il est absolument indispensable de taxer les combustibles fossiles, on voit la levée de boucliers que cela suscite. On a cette opposition entre le temps court du politique et le temps long du climat qu'on retrouve dans tous les pays. Tous les pays européens ne sont pas à la même enseigne. Et je dirais qu'à la limite, le pourcentage d'énergie renouvelable dans le mix électrique des pays, qui est un petit peu le juge de paix qui a été mis en avant par la Commission européenne, moi ne me semble pas le bon. Je serais beaucoup plus intéressé par un juge de paix qui soit le contenu de dioxyde de carbone par mégawatt-heure produit. Comment voulez-vous comparer la capacité renouvelable de l'Allemagne, qui est nettement supérieure, 4 ou 5 fois supérieure à celle de la France ? On pourrait dire bravo les Allemands, sauf qu'ils admettent 5 fois plus de dioxyde de carbone que les Français. Donc je pense que là, on a un sujet et que l'Europe a affiché très très belles ambitions, pas forcément avec le bon indicateur, mais c'est déjà quelque chose. Maintenant, ces ambitions se heurtent aux politiques court terme, à un déficit de croissance économique peu compatible avec des mesures qui forcément vont impacter le quotidien des habitants et des entreprises. Donc non, je pense que les moyens mis en œuvre ne sont pas à la hauteur de ces ambitions. et mon sentiment est que, tel que nous sommes partis, les objectifs ne seront pas atteints. D'autant plus que le dioxyde de carbone, les frontières, ils s'en moquent. L'Europe, ils s'en moquent. Et vous avez encore une utilisation du charbon qui reste la principale source de production d'électricité dans le monde, que ce soit en Inde, en Chine, en Asie du Sud-Est, en Turquie. Beaucoup de pays sont encore très tournés vers le charbon, que ce soit parce qu'ils ont des mines de charbon et qu'ils ont envie d'exporter leur charbon, donc ils le font à bas prix, que ce soit parce que ce sont des pays qui n'ont pas les moyens d'attendre que les renouvelables soient totalement compétitifs, et que pour une électricité de base, la centrale au charbon est immédiatement disponible. Donc, écoutez, l'ambition de l'Europe, elle est belle, mais je crains malheureusement qu'elle ne soit pas atteinte. Je vous remercie, M. Kavzak. Merci. Nous allons suivre ça avec beaucoup d'attention. Merci beaucoup. Merci.